Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Comment ce stuff qui promet d'être assez lourd, on va dire. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à présenter et je n'ai pas trop envie de perdre de temps pour éviter que la vidéo dépasse les 50 minutes comme elle aurait dû le faire à la base. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est ? De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de la 2.62 et des nouvelles panoplies qui ont été ajoutées avec, je pense, l'une des panoplies les plus originales créées depuis l'apparition de la panoplie Volkorn en 2018. Donc, on n'a jamais eu de panoplie comme ça dans le jeu depuis des années et des années puisqu'on a, en dehors de la panoplie Volkorn, des panoplies qui utilisent plus de 3 items. C'est un petit peu rare, on va dire. Et donc, je pense que vous avez deviné de quoi on va parler aujourd'hui. Eh bien, c'est la panoplie des Reliques de l'Aurore Pourpre. Alors, pour faire un petit point en même temps, un petit point lore, histoire de parler un petit peu de tout ça, qu'est-ce que c'est la panoplie des Reliques de l'Aurore Pourpre ? Donc, c'est l'une des panoplies ajoutées avec le boss L'Éternel Conflit en 2.62. C'est une panoplie qui est là pour créer un effet de l'or entre les cités de Bonta et de Brachmar qui, au sein du Cauchemar des Ravageurs, donc la zone de L'Éternel Conflit, eh bien, font un affrontement permanent. Et donc, le principe de la panoplie, c'est de combiner une panoplie Bonta et une panoplie Brachmar face à face et donc à la fois avoir des items qui se complètent et qui s'affrontent également dans le sens où, en fait, eh bien, on va avoir des items qui vont être construits tous de la même manière, à savoir 50 stats dans 2 éléments et la moitié de ces stats-là dans les 2 autres éléments, donc tous les items sont multi-éléments, avec un apport de dommages plus conséquent sur les éléments concernés et qui sont toujours présents sur les autres, mais qui, à côté de ça, vont avoir des bonus et des malus qui vont se compléter d'item en item. On pense, par exemple, aux résistances qui possèdent un malus des résistances des autres éléments divisé par 2 par rapport à la valeur de base. On pense aux anneaux qui donnent 4% dans 2 éléments, 2% de malus dans les autres. L'amulette qui est à 8% et 2 lignes à 4% en malus et la coiffe qui est à 6% et 2 lignes à 3% en malus. On se retrouve, du coup, à avoir une construction identique entre les items Bonta, à savoir amulette, anneau et... que je ne dise pas de bêtises. J'ai des items sous les yeux, en plus, ce serait un petit peu fâcheux. Donc, on se retrouve avec des items qui vont donner 300, 350, 400 Vita, 90 stats bi-éléments, 45 stats des autres bi-éléments pour les coiffes et la ceinture. L'amulette et les bottes fonctionnent avec du 70 stats, 35 stats derrière, avec l'EPA et l'EPM qui s'opposent et toujours les mêmes stats qui vont s'opposer, à savoir des repous contre des régrites, de l'esquive PM contre de l'esquive PA, du tac contre la fuite et certaines résistances contre d'autres résistances. Ce qui fait que, du coup, on va se retrouver à avoir une panoplie d'un côté qui va être jouable avec 3 items qui vont être centrés sur un bi-élément qui va être fort. On peut penser, du coup, aux items OR avec coiffe, amulette et anneau et les items terre-feu, bien sûr, qui vont être avec anneau, bottes et ceinture. Donc, voilà. C'est une construction qui est un petit peu particulière. On n'a pas de stats secondaires sur ces items. C'est d'ailleurs un défaut de la panoplie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de PO et d'invocation. Cependant, on a un fonctionnement de bonus panoplie qui est un petit peu particulier par rapport à la normale. Déjà, pour vous donner une petite idée, vous n'avez pas de bonus panoplie différent entre 2, 3 items et entre 4 et 5 items. En gros, ça veut dire que si vous équipez 4 ou 5 items, vous allez avoir le même apport du bonus de panoplie et 2 à 3 items également. Et donc, le principe, ça va être de jouer sur ces doubles items-là, sur ces quadruples items et sur, bien sûr, le full panoplie, le 6 items, pour pouvoir essayer de faire des builds les plus équilibrées possibles. Vous notez déjà que le bonus panoplie est là à la fois pour compenser le fait de donner des stats, en particulier sur les items, si on veut jouer des items qui vont être opposés, bien sûr. Mais on va également avoir ce petit bonus qui va être assez sympa de pouvoir spécialiser notre build si on veut jouer tout simplement avec 2 items qui correspondent plus ou moins aux mêmes bi-éléments. On peut penser justement à Ceinture-Bot ou à Coiffe-Amulette qui vont aller plutôt bien ensemble, voire le double anneau si on veut jouer avec une base multi-éléments qui va pouvoir aller chercher un petit peu partout. Un point important à noter également sur ce bonus panoplie, c'est qu'il donne des dommages neutres, chose que la panoplie ne fait pas puisque la panoplie est axée sur des dommages élémentaires et donc on va potentiellement avoir des moments où on va avoir plus de dommages neutres que le reste des autres dommages, ce qui fait que l'essor du meilleur élément vont taper neutre et ça va être notamment pratique sur des builds multi, si on va vouloir récupérer cet élément neutre, on peut penser à des classes qui vont en profiter assez facilement. Je pense au Sacréor par exemple avec sa punition qui va vouloir placer une punition full neutre mais surtout la classe qui va être la plus intéressée par ça c'est le SRAM et sa concentration de chakra qui va pouvoir poser une concentration neutre sans avoir besoin d'investir ou de FM ses items de manière particulière. Et on va avoir même des situations où on pourra jouer un Bulbizou sur des mots de terre et toujours avoir une domination des dommages neutres, ce qui pourra être intéressant quand on a besoin de maximiser ses stats. Donc à côté de ça, un petit disclaimer à faire vis-à-vis de ce bonus de Panoply sur Dofusbook c'est qu'il n'est pas totalement à jour. Il y a eu quelques modifications qui sont apparues récemment sur le jeu et malheureusement le site n'est pas encore totalement à jour. Donc voilà, à 4 et à 5 objets il y a un bonus de 100 stats partout et de 10 dommages all. Et par contre, on a un petit nerf du full Panoply qui ne donne pas 200 stats all mais 150 seulement ce qui en fait quand même des modes qui sont relativement équilibrés. Il n'y a pas de soucis avec ça et ça rend justement la Panoply encore plus intéressante en 4 items. Et donc, on va partir directement sur les avantages. J'aimerais éviter de trop durer. Ça fait déjà 5 minutes qu'on est en train de parler de la construction de la Panoply. Alors déjà, pour les avantages, il n'y en a pas... En fait, c'est une Panoply qui est tellement spécifique que du coup, des avantages, en fait, ils vont être spécifiques mais très efficaces dans ce qu'on va rechercher sur la Panoply. Déjà, mais avoir les exos sur les deux anneaux permet de faire littéralement n'importe quel mono, bi ou multi-éléments si tant est qu'on cherche du no crit. Tout simplement. C'est-à-dire que peu importe l'élément que vous allez chercher à faire, cette Panoply est viable que ce soit en 2, 4 ou 6 objets. Donc, si vous voulez avoir une Panoply cœur de votre build et faire tout votre build basé dessus, c'est totalement faisable. Ce qui est important d'ailleurs, alors encore aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué à réellement voir l'importance de cet avantage puisque on est à un stade où les Panoply valent encore extrêmement cher puisque le donjon vient de sortir mais il faut savoir qu'avec le temps, les Panoply déclinent et vont beaucoup plus être proches d'autres items et donc on va avoir tendance à pouvoir acheter toute la Panoply et mixer ça avec quelques autres items. L'un des items les plus pratiques à utiliser avec c'est le Voile d'encre tout simplement puisqu'on n'a pas de cap dans la Panoply et le Voile d'encre étant l'une des meilleures cap bi-multi du jeu puisqu'en fait, elle donne 3 lignes de résistance et 10 dommages all avec le PO, les stats, enfin bref, c'est une excellente cap je n'ai pas besoin de vous refaire un layu sur le Voile d'encre et donc ça en fait un outil qui est très pratique lorsqu'il s'agit d'avoir un mode adaptatif tout simplement. On va noter également le fait qu'à côté de ça elle ouvre directement la porte au 12 PA avec 4 items puisqu'en fait, n'importe quelle Panoply qui va comporter une arme, une cap ou un bouclier donc l'un de ces 3 items va être compatible avec cette Panoply-là pour offrir un double bonus PA. Alors, il y a quelques pièges dans le tas, les Panoply compatibles ne sont pas forcément fortes, par exemple, jouer la Foulilisel avec cette Panoply-là n'est pas intéressant puisqu'on va se priver des slots Amulet et Coif donc les slots qui vont donner le plus de stats chance et agilité mais c'est une option notamment le double item en coif et bouclier qui va permettre de changer l'anneau qui va correspondre à un autre élément donc la mort du Centauror en une alliance Glourson par exemple, ce genre de choses. On en parlera quand je vous présenterai les builds. C'est très démonstratif comme Panoply vous allez voir directement quand je vais vous montrer l'impact que ça aura. À côté de ça, on va noter que niveau stat Hall elle en donne vraiment beaucoup. On a 515 stats Hall avec 80 dommages Hall flat en 6 items donc c'est très pratique ce qui fait que le moindre DDG sur le build permet de dépasser les 100. Un voile ça fait 115. Un Arc-Vault-Thorne vous montez à 130. Vous avez moyen de monter très vite en termes de dégâts et c'est très appréciable. On va avoir une Panoply qui va aller aussi bien avec le Cram-Cram également puisqu'elle va donner 18% Rest Hall en full panneau ce qui en soi n'est pas tant énorme que ça mais on va rajouter un Ivoir qui va donner 22. On va pouvoir ajouter un Voile d'encre un Cram-Cram on va pouvoir ajouter un Double Anris une GH un Arc-Vault-Corn un peu ce qu'on veut et du coup on va avoir des mods qui vont être quand même assez tanky niveau res en tout cas suffisamment pour faire du PVP avec un mode aussi offensif et ça va être très appréciable sur certaines classes on pense à des classes qui vont particulièrement apprécier ce côté multi-full d'hommage je pense à l'Upper Mage avec la Surcharge et le Morph également ou le Torrent Arcanique bien sûr mais on va également avoir l'Osamodas et le Salida qui vont pouvoir profiter d'une Malédiction Vodou ou des Invocations de manière générale qui vont être efficaces absolument partout à côté de ça on va se retrouver également avec un point qui va être important à notifier sur les serveurs hors du serveur tournoi donc les serveurs classiques on va dire puisqu'en fait on a des malus de résistance sur les items au lieu d'avoir des absences de résistance ce qui fait que c'est techniquement plus simple de pouvoir avoir des exores plus avancés sur cette panoplie là typiquement l'amulette c'est plutôt simple d'annuler un des malus res voire même de passer en positif donc est-ce qu'on n'aurait pas justement ce genre d'options où on va se retrouver avec des champs du Nécromois avec 4-5% d'exores en plus c'est faisable sur les bots également par contre en contrepartie les autres items sont vraiment des purges à FM les anneaux passent encore puisqu'il n'y en a que 50 stats et pas beaucoup de dommages mais par contre la ceinture avec ses 20 dommages ses 90 stats et la coiffe qui a exactement le même problème vont se retrouver dans des situations où pour pouvoir avoir des bons FM dessus il faut faire des brisages PA ce qui va encore une fois de plus rehausser le prix des items et un truc aussi qui est très sympa à voir c'est que même si on n'a pas spécialement envie de la jouer en full panoplie le 4-item va fonctionner très bien sur des builds où on n'a pas forcément besoin de chercher un 12 PA ou autre puisque c'est aussi la force de cette panoplie c'est la compatibilité 12 PA ou au moins cette capacité à pouvoir retirer l'ocre le vulbis etc et bien là on peut le compléter pour essayer de s'axer sur du mono-élément pouvoir chercher des stats spécifiques tout en restant viable parce que les items justement en full pano donnent des stats qui sont vraiment intéressantes à côté de ça ce qu'on va noter c'est que globalement vu qu'on a des bonus et des malus esquivés un petit peu partout on va être très neutre à ce niveau là pareil sur le tacle la fuite les résistances poussées les résistances critiques globalement tous les items se compensent le bonus de panoplie là pour ça attention repou et recritte qui vont quand même être en malus si on n'est pas investi donc faites attention aux items que vous choisissez à ce niveau là si vous voulez les esquiver c'est pas mal à noter que l'un des boucliers qui va le plus aller avec cette panoplie là c'est le bouclier stalak donc vous serez quand même souvent en résistance critique positive mais vous ne serez pas forcément à énormément si les items que vous rajoutez avec cette panoplie là n'en donnent pas naturellement donc faites attention à ce point là c'est quand même assez important un autre détail qui est quand même à ne pas négliger c'est le fait qu'on est quand même sur une panoplie à malus critique et le problème des malus critiques c'est qu'en PVM globalement ça reste des modes qui sont quand même moins viables que les bonus critiques donc les panoplies pas de grève street orquet etc sur des steamers sur des upper mages qui sont des classes qui vont naturellement au jeu multi en PVM et bien en fait cette panoplie là sera certes intéressante mais ne sera pas non plus de game breaker c'est plutôt une panoplie avec ses PVP à ce niveau là et j'insiste bien sur ce niveau là puisque Sadi et Osa vont toujours très bien la rentabiliser en PVM donc ça reste toujours une bonne option donc voilà à côté de ça on a quand même un double item qui est relativement difficile à exploiter puisque c'est des items qui sont quand même très spécifiques le double anneau peut être une bonne option mais on privilégiera un double glour ce qui va globalement apporter plus de stats les doubles items dans les mêmes éléments vont avoir tendance à apporter les mêmes rez que des panoplies déjà existantes c'est un peu le défaut c'est que les items terre et feu ça apportait naturellement des rezs O et R sur leur build et inversement pour les items O et R ont tendance à apporter des résistances terre et feu je pense que j'ai pas besoin de vous présenter la panoplie Lysen l'accroture panoplie guerre etc je pense que vous connaissez déjà ceinture Volkorn également donc voilà et à côté de ça on a aussi un autre petit un autre petit défaut c'est que pareil les items à l'unité sont quand même plus intéressants souvent je pense notamment à la dernière robe qui est juste moins forte qu'un anorthographe par exemple en item pur donc si on a tendance à pouvoir avoir 4 items mais qu'on met que 2 items par exemple une cape et une amulette et qu'on a encore un item à retirer pour pouvoir être efficace on va avoir tendance à le retirer aussi pour pouvoir mettre quelque chose de plus puissant donc à garder ça en tête donc voilà bon gros globalement je vous ai montré un petit peu ce qui fait que cette panoplie est spécifique les avantages et les inconvénients pour que ce soit vraiment clair je pense que je vais vous faire une démonstration il y a beaucoup de modes à présenter donc on va essayer d'aller vite il faut savoir qu'il y a un build minimum par élément alors j'ai essayé de faire même 2 builds par élément pour vous montrer ce que donne une foule relique de l'aurore pour par rapport à un quadruple item pour vous montrer un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun également on a des modes d'éléments qui sont quand même assez intéressants même si là j'ai été moins précis encore une fois il y a ma bibliothèque il y a beaucoup de modes qui vont être présentées dessus dans les prochains jours je vais continuer à build dessus bien sûr vous pourrez retrouver directement tout ça dans ma bibliothèque dans la description le lien ici trouve et bien sûr quelques modes multi-éléments qui là sont un peu plus sélectionnés pour vous montrer un petit peu quelques exemples petit disclaimer avant de vous présenter ces modes là il y en a 4 au total c'est que les panoplies donc comme je l'ai dit ne sont pas encore mis à jour sur Dofus Book donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai appliqué de la forge magique globale sur les items pour que ça corresponde à la réalité donc c'est normal que vous voyez des 100 stats et des 10 dommages all ou des moins 50 stats sur les builds c'est parce que c'est le temps d'avoir la correction donc pas de panique à ce niveau là les familiers 120 stats que vous allez régulièrement voir sont remplaçables par des Féanor pour vous faire atteindre un 12 PA ou retirer des ocres voilà les familiers stats sont globalement remplaçables par ce que vous voulez ce qui est un petit peu plus complexe vis-à-vis des Volkorn puisqu'il y a certains modes où on va chercher du 12 PA enfin des bieléments où les classes qui les jouent vont avoir tendance à chercher du 12 PA je pense à des Kras ou des Sadi par exemple on a également une présentation qui va être plutôt axée PVP dans le sens où on aura des Pritek des Abyssal des Ivoire etc je vous laisse totalement libre de votre utilisation en PVM si ce n'est qu'il y a quelques exemples de panoplies qui vont être déconseillées qui vont être déconseillées à cause des résistances à noter qu'en PVM on s'en fiche royalement donc voilà et le dernier c'est que globalement on a aussi des explications qui sont propres à des stats théoriques c'est à dire que je n'ai pas pris en compte le fait qu'on puisse avoir des exorès etc encore à vous de voir aussi vis-à-vis de votre utilisation et tout on a des cas qui sont placés plutôt pour les restes et les stats à noter que par exemple sur des bulletaires on va avoir tendance à plutôt jouer la baguette pandamonium dans ce genre de build on va avoir des lavages aussi dans certains builds donc vraiment les mods sont customisables j'insiste ils ne sont pas bruts vous n'avez pas besoin de exactement prendre ces mods c'est encore à vous de customiser c'est pour vous montrer aussi le potentiel de la panoplie et vous inciter à aller taper le nouveau donjon et à aller faire la panoplie parce que pour moi elle est extrêmement intéressante donc voilà sur ce on va pouvoir se lancer directement on va commencer par les mods terre alors ça c'est un mod terre assez basique on se retrouve avec une quadruple aurore pourpre avec deux items terre-feu et deux items OR donc coiffe, amu, anneau et bot le double volcorn parce qu'en fait il a cet avantage de pouvoir gommer un manque de résistance dans certains éléments on a du coup anneau et ceinture la baguette pandamonium qui est bien sûr là pour taper et la capologie qui permet de virer le vulbis en plus puisqu'on a perdu justement ce bonus panneau PM qu'on avait en full panneau on a récupéré que le PA on a un 1.6.5 1200 stats des résistances qui sont honorables de base on a un bonus rescrit un bonus repou qui est plutôt appréciable également bien sûr donc la forge magie je vous en avais parlé c'est lié à ça on a quasiment autant de donut que de doter à noter que si on décide de jouer avec une DD on aura plus de donut donc c'est à prendre en compte si jamais vous voulez jouer avec un SRAM concentration de chakra sur ce genre de build ça fonctionne l'un des défauts majeurs de la panoplie c'est justement son manque d'invocation par contre donc on va devoir aller chercher ça ailleurs c'est pour ça que la lavage est également une bonne option si vous avez moyen de placer quelques exores si vous voulez gratter justement ce slot invocation puisqu'on n'en a qu'une seule ici là par contre des gros avantages de la panoplie c'est que vu qu'on a beaucoup de stats de base l'initiative elle suit plutôt bien ce qui fait que là même sans avoir des doubles item avec de l'initiative de base vu qu'on est blindé de stats entre la volcorde et la panoplie et bien ça marche à noter d'ailleurs que si vous voulez la jouer sur Steamer et bien ça permet de faire des embuscades qui sont totalement convaincantes on est quand même sur du 800 l'embuscade grâce à la ligne terre et qu'à côté de ça on a bien sûr la foreuse qui va pouvoir placer des lignes terre qui marchent assez bien et la harpenneuse éventuellement si vous voulez jouer des buffs donc voilà on enchaîne du coup une version avec full relique de l'aurore pour cette fois-ci donc un peu plus de res globalement plus équilibré on a rajouté un voile une baguette pandamonium un bouclier stalak c'est tout ce qui est de plus classique 3100 initiatives on a toujours ce problème d'une invocation j'ai viré l'exo PO pour compenser le fait qu'on a perdu un PO sur le full panoplie donc voilà le full set de Dofus habituel à noter qu'encore une fois le Feanor le Volcorn sont toujours des options pour jouer en 12 PA également le Cougnard si vous voulez gagner la blinde d'initiative et l'avantage c'est qu'avec le Bulbizou vous le retirez vous descendez à 130 Docter en même temps que les Do neutres un petit FM et vous avez plus de Docter que Docter encore une fois une petite variante également que je trouve assez cool donc c'est la full cœur saignant avec la quadruple du coup relique l'avantage ici c'est qu'on a un 12 PA naturel c'est à dire qu'on a Orc et Vulbiz dans le set c'est pas à négliger non plus mais on a cette possibilité encore une fois de jouer 12 PA naturellement sans avoir besoin de jouer un familier particulier et bien sûr la lavage qui est là donc comme je le disais tout à l'heure pour les Rez mais on va avoir tendance à plutôt privilégier une baguette Pandamonium donc si vous avez la baguette et que vous avez moyen de faire des Exo Rez je vous conseille ça fortement on enchaîne mode O on essaye d'aller vite mode O donc Double Ivisel donc c'est une petite variante du mode actuel tout simplement donc le Double Ivisel bien sûr habituellement on a tendance à jouer full panneau là ici on va plutôt garder l'amulette des Reliques de l'Aurore pour les Rester qu'elle apporte chose qui nous manque un peu dans le build si on jouait avec l'amulette Ivisel et bien sûr conserver le bonus pas d'opli on n'oublie pas le Kanji Jirark la Kappoye Attentif et l'Alliance Glorson donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est le fait que on va avoir tendance à supprimer un des anneaux du build si jamais on a déjà un autre item qui est là pour compenser le PA pour pouvoir gagner des résistances l'Alliance Glorson étant parfaite dans ce domaine là ça marche 173 Doho par contre défaut c'est qu'on a un malus rescrit et un malus repou qui ne sont pas à négliger chose qu'on n'a pas dans le mode haut habituel et on a un peu ce forcing au niveau du bouclier Ivisel donc c'est vraiment à vous de voir l'avantage c'est qu'ici on a récupéré des invocations grâce à la coiffe Ivisel et le Kanji Jirark donc si vous voulez jouer ce mode là plutôt sur des Osa ou des Sadis ça fonctionne mais ceci dit je le trouve quand même globalement moins fort que le mode habituel notamment pour une raison simple c'est qu'en fait si on veut pouvoir jouer avec l'étreinte de servitude on est obligé de remettre le deuxième anneau et perdre l'alliance Glorson fait que globalement on déséquilibre un petit peu les résistances malgré le gain de résistance distance de l'étreinte de servitude ceci dit ça vous permet de virer le Vulbis et de placer un Tacheté ce qui vous permettra potentiellement de gagner enfin de compenser les Doho perdus donc voilà on est sur un mode qui est très efficace quand même un 4 pin initiative merci la full panneau et Kanji plus KPI attentif à ce niveau là c'est toujours assez efficace on passe à la suite donc le full relique de l'horreur pour donc ici c'est exactement la même chose qu'avant Kanji Girard plus KPI attentif à noter qu'il y a pas mal de variantes on peut décider de jouer avec une cap solution si on veut compenser le manque de rester faites attention quand même puisque la cap solution bon certes vous vire l'ocre mais vous bloque le 12 PA si vous voulez jouer avec un Volcorn ou avec un Cougnard ou autre ce que vous voulez on a 165 de haut ce qui est quand même assez appréciable là je vous conseille quand même de plutôt faire des exo rester plutôt que de chercher à essayer de modifier la cap et tout c'est toujours un peu touchy ceci dit je vais quand même préférer cette version là du mode qui va être globalement plus stable et plus customisable que cette version là ceci dit voilà si vous avez une Full Relic de l'Aurore Pourpre que vous n'avez pas envie de changer vos exo et bien c'est un bon investissement on passe à la suite le mode feu qui là pour le coup je pense ravira pas mal de monde j'en avais déjà un petit peu parlé récemment quand on a eu les annonces puisque c'est un mode qui me tient à coeur c'est qu'en fait on a enfin un mode feu 12 PA sans avoir besoin de Ocre plus Rummer donc là on est sur du Quadruple Relic de l'Aurore Pourpre avec Baguette Imology et Double Guerre ce qui fait qu'on a des stats qui sont quand même relativement corrects on a 1100 de stats 108 d'au-feu on a le Volcorn Jadé Amethyst ce qui fait qu'on a des résistances qui sont très correctes des dégâts qui sont relativement corrects le gros défaut par contre par rapport au mode actuel enfin il y en a deux principalement le premier c'est qu'on a qu'une invocation alors qu'habituellement on en a deux grâce à l'AMU Volcorn et la deuxième c'est que justement on est sur un mode no crit ce qui fait que globalement on va taper moins fort mais ça va plutôt être adapté sur des classes qui ne vont pas spécialement chercher à avoir des crit je pense notamment à l'héliotrope qui va pas mal apprécier le fait d'avoir un 12 PA même s'il n'a pas de crit et du coup pouvoir avoir une meilleure gestion de terrain la version full relique de l'Aurore Cours c'est celle-ci avec le voile d'encre et la baguette étymologie pareil on peut jouer en Volcorn faites attention à la perte de stats mais le Volcorn vous permettra notamment de gagner en Rester et éventuellement R encore donc ça fonctionne si vous voulez jouer full panneau encore une fois il y a toujours ce défaut d'une invocation et du fait qu'on est en Malus crit ceci dit on a aussi l'avantage d'avoir de l'initiative naturelle ce qui n'est pas souvent le cas sur les modes feu sans jouer Cougnard donc c'est toujours une option et un truc aussi où je n'ai pas parlé depuis le début de la présentation des modes c'est que vu qu'on a de l'agilité de base on a de la fuite de base donc ça c'est important le gros défaut par contre ce que je disais c'est qu'on a perdu un petit peu ce côté esquive qu'on pouvait avoir dans les modes feu habituels donc c'est vraiment à vous de voir on passe au mode R maintenant donc là c'est un mode R qui est basé sur les modes qui sont très actuels à savoir donc double illisel donc un mode plutôt axé mêlé de base mais surtout pour pouvoir jouer sur des classes qui vont avoir tendance à jouer mêlé mi-distance je pense à des Yop des Zujinak etc qui peuvent pouvoir taper qui vont vouloir taper à distance sans avoir besoin d'équiper un bouclier possédé donc ça marche les ailes du KO on peut virer l'ocre avec ça la phonétique et du coup derrière le set de dofus habituel je me suis même permis un petit émeraude pour pouvoir essayer de compenser ce côté mêlé donc proc l'émeraude vous pouvez jouer un Tacheté vous pouvez jouer un Dorigami vous pouvez jouer le dofus du cauchemar également qui va vous permettre de gagner en initiative c'est pas mal ça fait le taf et on a quand même 4700 de vita avec un Blaireau doudou 171 de stats 1120 d'agilité ce qui reste totalement la norme sur les builds habituels avec des résistances qui sont vraiment clean sans exorès donc ça marche plutôt bien à noter que vous pouvez totalement jouer avec une croquebure et du coup compenser ça en ayant un petit peu d'exorès air sur vos mods n'oubliez pas que vous avez les malus sur les items qui sont plus simples à compenser et donc ça marche plutôt bien une autre variante également c'est que ici on est sur la full RAP donc encore une fois avec Cap Martegel H du Ravageur ce qui permet d'avoir des résistances qui sont un petit peu plus un petit peu moins fortes quand même un petit peu moins de dommages mais on a quand même plus de stats globalement puisqu'on a plus de place au niveau des items qu'on va jouer on peut virer le Villebis on est obligé de remettre l'ocre mais derrière voilà vous savez vous pouvez replacer le pourpre vous avez 1185 d'agil 110 de puissance donc globalement un petit peu plus de stats un petit peu plus d'initiatives par contre on perd les invocations ce qui est toujours un petit peu dommage mais ça marche ma foi plutôt bien le Terre R alors le Terre R ici on va aborder un point qui va être un petit peu particulier c'est qu'en gros le problème des modes Terre R c'est avec cette panoplie là c'est que globalement la panoplie qu'on va avoir tendance à combiner c'est la panoplie Wukang et le problème c'est que la Wukang étant comme la Wukin une panoplie qui est focalisée sur deux résistances seulement et bien ça va être très difficile à aller chercher la compensation et là en fait elle est très simple à aller chercher ici c'est que en gros on va aller prendre le double Wukang qui va nous donner des restes-feu 15% restes-feu et EO et EO bien sûr et ensuite derrière le double volcorn qui va nous donner 10% de Terre et R ce qui fait que du coup avec le reste de la panoplie on a des résistances qui sont quand même utilisables on a des dommages on a des bonnes stats mine de rien on a 1100 de stats en no crit on a de la fuite qui est cool on a un petit peu de red PM si jamais on veut investir avec un volcorn puisque là on a la possibilité de placer un volcorn bien sûr on peut même placer un entraveur si besoin on peut décider d'ailleurs de jouer seulement 11 PA mettre le volcorn virer l'ocre et mettre l'entraveur ça marche assez bien il y a également le bouc des cubistes qui est une option enfin bref vous avez plein d'options par contre le gros défaut c'est que la classe qui aurait pu le plus l'utiliser c'est le sadida et on a qu'une seule invocation sur le build c'est le gros défaut des modes Terre et R globalement c'est que la Wukang ne donnant pas d'invocation et la panoplie elle-même n'en donnant pas non plus on est un petit peu obligé d'aller chercher des items comme les daguerris chat chienne chouchou de rouchou etc donc des familiers invocations ou de sortir justement ces daguerris pour pouvoir réussir à l'utiliser correctement donc voilà vous avez aussi quelques variantes donc en PVM vous pouvez aller chercher la full Wukang c'est pas un problème avec un familier invocation justement ça marche assez bien le full Wukang vous permet notamment de jouer avec un de virer un des items de la panoplie pour pouvoir aller chercher donc garder votre 12 PA et aller chercher des invocations donc ça marche encore là après il faudra aller chercher plutôt amulet ou anneau malheureusement il n'y a pas grand chose non plus donc on est un petit peu limité mais en PVM ça marche donc si vous voulez gagner en raid PM ça marche assez bien donc voilà donc voilà pour le TRR le OR maintenant donc c'est un mode que j'aime bien donc c'est spécialement 2.62 donc quadruple relique de l'horreur pourpre avec le triple hachoir du ravageur avec la captive que j'ai décidé de ressortir parce que les résistances sont particulièrement bien adaptées c'est pas une mauvaise cap clairement ça permet de compenser le manque d'invocation du build on n'est pas sur des stats qui sont énormes on a 121 d'eau on a 1032 stats ce qui est correct très clairement avec un 12-6 des résistances qui sont correctes aussi on n'a pas une vitalité qui est énorme mais on a de l'initiative et ça c'est très important pour le coup et mine de rien un petit truc qui est assez sous-estimé c'est que cette hache là vu qu'elle tape sur 4 lignes même en ocrit elle fait des dégâts qui sont très corrects pour 5 PA on est sur des dégâts d'une montage sur un mode full air par exemple habituel avec de la régène aussi derrière donc ça marche bien on peut jouer ça sur pas mal de classes mine de rien le OR mêlé ou distance ça marche assez bien vous pouvez le jouer également en bivalve si vous voulez décider de jouer mêlé comme distance il y a des classes qui vont l'apprécier notamment ou Jinak qui va avoir tendance à apprécier ce genre de build donc voilà sur ça le feu air maintenant le feu air c'est un build assez classique ma foi on a ressorti la carte gel on a ressorti la reconte là ici j'ai placé directement le dofus du cauchemar pour pouvoir gratter en initiative encore pouvoir sortir le volcourne ruby pour compenser les résistances donc on est sur un 30% all minimum on a 130 d'eau on a plus de 900 stades d'élément sachant que j'ai même pas full investi en intelligence pour pouvoir gagner en vitalité bonne initiative et bien sûr même on peut virer le dofus du cauchemar pour carrément mettre un lock pour pouvoir passer en 12 PA ce qui marche assez bien donc voilà ça permet de compenser quelques manques et bien mine de rien on a le cra qui s'est fait nerf sa tyrannique alors pareil c'est pas encore totalement à jour sur DB je m'en occupe dès que je peux mais c'est pas encore totalement à jour notamment on est toujours sur U15 maintenant on est sur du 7 à 10 donc il faut plutôt compter quelque chose à 280 si je ne fais pas de bêtises quelque chose comme ça comme dégâts donc ça marche quand même relativement solidement donc si vous voulez jouer ce genre de mode ça marche toujours une petite variante ici que je me suis permise de faire donc là on est sur du double double Martegel un orthographe canard là l'objectif c'est de gagner encore enfin de gagner en fait le 12ème PA toujours avec l'Oc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne on est globalement sur des stats qui sont très similaires l'avantage surtout c'est qu'en fait si jamais vous voulez jouer Cougnard ou autre vous n'avez pas de problème mais surtout en fait pour pouvoir vous montrer la différence entre ce que peut apporter un full relique de l'aurore par rapport à un double item dans ce genre de situation on voit que c'est pas spécialement rentable pas spécialement plus rentable en tout cas que les full reliques donc faites attention le seul avantage qu'on a c'est qu'on a une deuxième invocation mais globalement on n'est pas sur quelque chose de spécialement au dessus un des avantages par contre c'est que du coup au niveau résistance poussée on est quand même à un peu moins mais bon c'est vraiment anecdotique par rapport à l'impact du build on va passer au feu haut le feu haut alors ça c'est un mode que j'aime bien sur steamer notamment avec la pierre aguette ça permet de claquer quelques embusquettes qui sont assez cool donc le double volcorde la pierre aguette et la capastec on s'en fiche un petit peu de la PO sur steamer feu haut enfin disons que 3 PO c'est largement suffisant on joue avec embuscade pas avec sonar on a 140 dos bi-éléments on a plus de 1000 stats donc c'est pas dégueulasse on a une pierre aguette qui tape bien et bien sûr des embuscades qui passent relativement bien en no crit on peut même placer une jage si on a envie ça fait des résistances qui sont très correctes un peu plus que le build habituel en esprit salvateur donc c'est plutôt efficace et puis à côté de ça on a toujours cette possibilité d'avoir des invocations de base de l'initiative merci d'ailleurs l'amulette volcorde pour ça parce que du coup ça renforce un petit peu le mod on va passer au terre-feu alors terre-feu c'est un build un petit peu particulier c'est que là pour le coup je l'ai plutôt axé sur une utilité de SRAM concentration de chakra donc l'idée c'est qu'on a 137 dos neutres on a un 12 PA on a un 5 PO de base donc quadruple item relique de l'horreur pour pour encore une fois ceinture amulette volcorde donc on a le 2 invocations on a 2 l'initiative encore une fois j'ai mis une épée toche on peut jouer en daguedin sur SRAM ça marche totalement c'est les mêmes résistances il n'y a aucun problème avec ça on a quasiment 1000 stats via l'élément on a des dommages qui sont relativement corrects mais on a surtout les dos neutres pour la concentration de chakra et on a des résistances qui sont totalement viables également on peut jouer même avec des exos des exos dos sort par exemple si on veut essayer de maximiser un petit peu tout ça et réussir à faire sa propre le stalag bien sûr peut être changé si on veut jouer bivalve ou autre ça marche assez bien on enchaîne du coup le dernier débit élément le terreau qui est un build que j'aime beaucoup en tout cas sur cette version là donc pareil quadruple item relique le double item volcorde l'arc de Wulan le voile d'encre et le BB Pandawa encore une fois BB Pandawa Féanor vous faites un petit peu comme vous voulez on est sur pas mal de dommages également pas mal de stats également on est quand même sur 1100 de force et 1050 de chance on a des résistances qui suivent le défaut en fait c'est qu'on est un petit peu trop dépendant de l'arc Wulan à mon goût dans le sens où si on l'enlève on perd vraiment trop de rest terre et O et R on a ce défaut de manquer de kak terre O en général et que globalement même si l'arc en no crit tape relativement correctement les classes qui vont jouer terre O no crit sont pas très très nombreuses dans la méta puisque le Sadi ne synergise pas tellement on peut penser à l'Osamodas mais pareil encore une fois une seule invocation donc c'est toujours un petit peu touchy l'avantage qu'on aurait pu aller chercher c'était de gagner un peu plus de red PM malheureusement je vais vous faire quelques explications un petit peu après mais c'est pas tellement viable on enchaîne du coup on va passer au mode multi ça c'est le mode je pense que tout le monde a vu passer à peu près donc c'est le full relique de l'horreur pourpre l'arc volkorn ou l'arc honte les deux sont viables l'arc honte a l'avantage de donner plus de plus de stats mais un peu moins de dommages et globalement des stats qui sont pas spécialement utiles sur ce genre de build là on a des dommages bruts de la fuite de la puissance un arc utilisable même en ocrit c'est surtout ça l'avantage aussi puisqu'on est quand même sur des coups à 1000-2005 donc ça marche une GH bien sûr je pense que vous avez compris un petit peu les raisons de laquelle on va placer une GH sur ce genre de build le petit cram cram pour les raids encore une fois le Féanor marche bien si vous voulez jouer en PVM par exemple vous mettez un Féanor et vous virez la Pritech pour mettre un Robust puisque c'est aussi l'un des avantages de la panneau c'est qu'on peut mettre le Robust vu qu'on sort fiche d'écrite et du coup ça fait un build qui se paye le luxe d'avoir un 1000 stat hall et 120 dos hall chose que ne peut pas totalement faire l'esprit salvateur donc ça fait un build un petit peu plus bourrin un petit peu plus sympa l'avantage c'est que du coup avec la GH en plus de ça on n'est pas trop à plein de niveaux résistance puisque s'il y a quelqu'un qui va commencer à nous focus on va gagner en rez et ça marche plutôt bien une petite variante que j'aime bien qui est globalement un peu moins puissante mais un petit peu plus solide niveau rez puisqu'on est moins dépendant de la GH moins dépendant du cram cram également donc on a quand même gardé la Volcorn on a swap la cape par un voile d'encre bien sûr et on a sorti le double glour alors pourquoi le double glour parce qu'en fait l'avantage qu'il a c'est surtout de pouvoir donner 7% rest all ce qui fait qu'on compense un petit peu ce manque de rest que peuvent donner les anneaux tout en gardant cet avantage de pouvoir sortir un double glour on a l'avantage aussi d'avoir un petit peu plus de dos neutres donc pareil on peut profiter de ça pour pouvoir taper un peu plus fort on a clairement pas les stats équivalentes au mode précédent puisqu'on a à peine 900 stats en terre-feu et 800 en OR on a un petit peu plus de dommages on a un peu plus de rez voilà on a un 12-6 naturel voilà on pourrait sortir un cram cram on pourrait replacer une GH sur ce genre de build ça marcherait assez bien également donc c'est vraiment dépendant de l'utilisation que vous voulez en faire moi j'aime bien ce genre de build pareil PVM vous virez la pritec vous mettez un robuste mais bon en PVM j'ai au mal l'intérêt de jouer ce mode là par rapport au mode précédent puisque la GH encore une fois est un avantage non négligeable donc voilà là c'est vraiment un truc vis-à-vis des résistances je ne le trouve pas spécialement plus intéressant mais voilà il a toujours ce mérite d'exister donc ça marche plutôt bien et enfin on va terminer avec un build que je pense vous avez déjà vu voir en vidéo sur différentes chaînes c'est un de mes build coup de coeur de la mage très clairement donc full panoplie relique de l'aurore pourpre double aneris daguerri cougnard c'est un build pour Osa très clairement Osa ou Sadi d'ailleurs Sadi qui n'a pas spécialement besoin de s'investir en raid PM c'est vraiment un build où tu spams la malédiction vaudou tu tapes on a quelque chose comme 30% hall voire 40% rez haut on a 15% de race melee on a 4 invocations de base on peut décider de jouer en teignac si jamais on veut gagner 2 invocations et 15 de hall ça marche aussi ceci dit je pense que privilégier le 12 PA est plus intéressant sur Osa multi que ce genre de stats on a des stats on a des stats qui sont à toute épreuve dans tous les cas je pense qu'on va peu spammer de crapaud haut enfin de crapaud tout simplement à part le mélanique mais par contre sur les autres voies élémentaires les dragons sont assez simples à spam sur la voie R les tofu également sur la voie terre on a plutôt tendance à spammer le mélanique également donc là l'objectif c'est vraiment de profiter des cooldowns de l'osamodas de pouvoir spammer continuellement des invocations se passer même de la piqure pour vous donner une petite idée pour pouvoir continuellement avoir des relances de ces slots invocations et pouvoir flouder le board à chaque tour et donc pas spécialement avoir besoin de beaucoup de choses sachant que l'osamodas a eu quelques modifications à la dernière mage qui facilitent un petit peu plus son jeu multi-éléments et je pense notamment à l'équilibre bestial ainsi que l'apparition de nouveaux sorts à 2 PA qui sont plutôt efficaces donc voilà donc je pense que on a fait le tour plus ou moins des modes principaux donc je vous les repasse un petit peu dans l'ordre voilà pour que vous puissiez avoir un petit réaperçu des modes je vous invite bien sûr à aller voir directement la description pour pouvoir en savoir un petit peu plus je suis passé vraiment très vite sur la majorité de ces modes puisque la partie explication a duré quand même assez longtemps et que globalement ces modes là c'est vraiment à l'imagination des joueurs qui vont l'exploiter là l'objectif c'est de vous proposer des idées je vous invite très sincèrement à me partager les modes que vous avez imaginé avec cette panoplie là dans la description de la vidéo ça permet aussi de se partager etc de partager des informations et tout moi j'essaierai continuellement d'essayer également d'en créer dans ma bibliothèque j'en ai pas mal que je n'ai pas présenté des bi-éléments des mono-éléments etc donc voilà l'objectif de cette vidéo c'était de vous donner envie de build avec cette panoplie et j'espère en tout cas que ça a été réussi si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que moi ça me plaît énormément d'avoir ce genre de retour il y a quelques petits disclaimers à rajouter également c'est que globalement je vous ai dit au début qu'il y a certains combos qui sont viables et qui ne sont pas viables c'est qu'en fait on a des problèmes vis-à-vis de certains équilibres de res et de stats et même si on a beaucoup de panoplies qui sont compatibles notamment avec ce côté cap ou arme globalement il y a des panoplies qu'on ne va jamais chercher à jouer ensemble la foule Ilyzel je l'ai dit tout à l'heure parce que les items sont trop redondants la foule Martegel parce que ça déséquilibre complètement les résistances la foule Wukang je vous ai dit c'était plutôt axé PVM la pandamonium on a toujours ce problème de res si on veut la jouer full panoplie derrière malgré le fait qu'on ait tout simplement à partir du moment où votre panoplie va plutôt virer les items qui vont donner des stats dans les autres éléments globalement ça va souvent être une perte de res donc voilà à côté de ça on va noter également qu'il y a quelques variants qui sont très cool à mémoriser dans ce genre de build je pense notamment à la sinistro-fou sur les modes O qui va permettre de créer des modes 12 PA qui sont extrêmement efficaces avec des gros stats etc moins adaptées en PVP parce que moins de res mais totalement viable en PVM si on veut le sortir on va noter également la glaciale pour à peu près les mêmes raisons mais pouvoir virer les vulbis la valet vénard également pour avoir des gros dommages un 12-6 efficace la martogel comme je l'ai dit tout à l'heure on a ce problème de résistance mais en PVM si on veut avoir de l'initiative et créer un build feu air elle marche très bien mine de rien la panoplie ravageur j'en avais parlé tout à l'heure c'est viable autant dans les modes bi que dans le mode mono-éléments bien sûr il n'y a pas de soucis avec ça on va noter également la talcacha en OER qui est une petite surprise c'est que même si elle est axée avec peu de stats et beaucoup de dommages critiques elle a aussi beaucoup de dommages de base ce qui fait que globalement en mettant la pano on n'est pas à la rue on atteint quelque chose comme 850-900 stats et un 130-140 dos donc c'est vraiment pas dégueulasse si jamais on veut la jouer il y a toujours cette option là et puis on a un 12 PA pareil encore une fois assez accessible par contre voilà il y a aussi des panoplies qui sont comme je l'ai dit donc dans les panoplies déconseillées la luminescente fonctionne mais n'est pas tellement folle la Wulan est assez limitée au niveau de ses items également pour les mêmes raisons que la Elisael aussi la Meno la Dame manque un petit peu de dégâts et globalement on va masquer des items qui sont trop importants sur le build mais voilà grosso modo il y a beaucoup de panoplies vous allez faire au fur et à mesure de votre utilisation il y a beaucoup de modes 12 PA qui sont très accessibles donc je vous invite très sincèrement à essayer de faire vos propres build sur cette panoplie là parce que je pense que c'est l'une des pépites de ces dernières années vraiment en Kama GG pour cette pano merci Crocus parce que c'est un plaisir immense de pouvoir build sur cette panoplie là et le petit hub de jeudi dernier la rend vraiment très sympathique encore plus donc voilà je pense qu'actuellement il y a facilement un perso lambda va pouvoir faire une dizaine de builds dessus sans trop trop de soucis en n'ayant que cette panoplie là et que les anneaux en exo quasiment donc voilà ou même un bouclier plus anneaux et ça marchera très bien donc voilà sur ce écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en tout cas jusqu'au bout c'est vraiment très plaisant si vous l'avez fait si jamais c'est pas le cas c'est pas grave il n'y a pas de soucis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne le petit commentaire pour partager votre avis sur la panoplie également c'est super cool d'avoir vos avis aussi sur les panoplies qui sortent mais également vos bulles etc et puis ça sert pour le référencement c'est toujours appréciable le petit like bien sûr comme d'habitude donc voilà n'hésitez pas également à check discord où je vais en parler un petit peu plus en détail et bien sûr qui dit panoplie aurore pourpe sur cette vidéo bien sûr la semaine prochaine on aura la panoplie ravageur qui devrait apparaître et bien le jour de Noël on va se retrouver avec ça le 25 décembre avec une petite panoplie ravageur sous le sapin donc non voilà donc en tout cas encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'on se retrouvera bien sûr dans une prochaine vidéo et puis sur ce et bien portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage ST' 501